Salut, 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 c'est Chouimi à SMR. Ce soir je te retrouve pour un nouveau vlog où nous allons passer deux Noël ensemble. Alors là c'était le matin, on allait chercher notre commande de pain pour la soirée, le réveillon de Noël. Vu qu'on a aidé la maman, comme vous l'avez vu dans un autre vlog, on a aidé la maman de Bastien à faire le repas de Noël. Alors moi j'ai pris un petit pas en chocolat, ça m'a tellement manqué pendant sept mois. Et Bastien, il digère pas bien ça, donc il en a pas pris. Donc on est arrivé chez les parents de Bastien, la table était terminée, il manquait plus qu'allumer les bougies. Et c'était vraiment trop mignon. Ensuite on a continué à cuisiner les trucs qu'on pouvait pas faire à l'avance. Notamment là c'était un tartare de Saint-Jacques, avec des zestes de citron vert. Là maman Bastien faisait de la crème fraîche, fouettée, donc c'était des trucs qu'on pouvait pas faire à l'avance quoi. Et il fallait par exemple aussi préparer les assiettes pour le soir, pour quand les choses étaient aiguilles, de les mettre directement dans des assiettes prêtes. Pendant ce temps là les chiens ont profité dans le jardin. Donc ça c'était les petites assiettes avec des pousses, des petites pousses, des assiettes de tataki de thon, avec la sauce d'arachide, etc. Voilà. Ensuite on est rentré chez nous pour s'apprêter. Donc on s'est vraiment posé, qu'est-ce qu'on a fait ? Je sais pas, on a regardé des vidéos et tout, on s'est lavé. Et puis ben, on s'est apprêté pour Noël quoi. Moi je me suis pas pris la tête les gars, j'ai mis mon petit soupule, des petits bijoux, un jogging beige. Je me suis genre lissé les cheveux, maquillé. Et c'était bon aussi. Je me prends pas la tête au final j'ai fini en claquette à la fin de la journée, de la soirée. Donc je me prends jamais la tête. Donc un peu d'anti-cerne pour cacher tout ça. Et je fais des trucs de base, genre petit blush. Je brosse les sourcils. Un peu d'highlighter aussi. Je vais le mettre juste après. C'est l'highlighter de chez Action. Que j'aime trop. Il est trop fort même, donc il faut que je l'atténue, genre. Puis des petites paillettes dans les yeux. Mascara. Regardez comme il est génial, ce mascara, je l'adore. Et voilà. On était prêts à partir. On devait aller chercher ma mère qui n'habite pas loin de notre Airbnb. Avant d'aller chez les parents de Bastien. Et Bastien faisait une petite partie. Il faisait partie en ligne de sa tête, mais c'est trop rien. Et il devait finir sa partie avant de partir et tout ça. Donc j'étais encore en train de l'attendre, comme très souvent. On dit que c'est la femme qu'on attend, mais là... Et nous voilà le soir, arrivés, en train de manger les petits apéros. C'était des toasts de saumon fumé, avec de la crème et des petits échalotes. Ça c'était des tomates potes à revisiter, avec des fruits chauds. Des fruits exotiques chauds. Puis, tartelettes, pommes, chèvres chauds. Il y avait aussi des huiles, vraiment, je déteste. Il y en a qui regardaient partout pour avoir à manger. Des petites assiettes de tataki, en étant en train de cuire le thon, avec une croûte de cacahuète. C'était tellement bon. Et nous voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter ça. Je ne sais même pas où il est. J'ai tourné ma vidéo cadeau de Noël. J'ai oublié de vous présenter ça. C'est des lunettes pour recouper les oignons sans pleurer. Mais elles ne fonctionnent pas. Donc, notre petite assiette de tataki de thon qui était absolument délicieuse. Et voilà, au fur et à mesure, on déballe plein de cadeaux. Demain, vous aurez la vidéo cadeau de Noël où je vous les présente vraiment en détail. On a été hyper, 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 gâté, hyper, gâté, hyper, gâté, hyper, gâté, hyper, gâté. Puis ensuite, on a mangé la soupe, c'était soupe cèpe, marron, trop, trop bon. En Corée, on a toujours des cadeaux. C'est abusé, vraiment, on a été gâté de ouf. Vraiment gâté, gâté. La petite décoration sur la table était adorable. J'ai reçu aussi des boucs dorés et je vous les montre mieux demain, dans la vidéo. Cadeaux de Noël, mais je les aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis après, on est passé au plat, c'était un saumon béarnaise avec des croquettes maison, des petits pois à la française et une purée haricots blancs truffes. Comment vous dire que c'était très bon ? Nana qui est venue à table pour manger son petit repas de Noël. Elle me fait trop rire. Vraiment adorable. Elle sentait si c'était bon. Et puis, d'autres cadeaux, des tonnes de cadeaux de Noël. Vous avez vu mes petits sapins, ils ont fondu. Je me suis cassé le cas vers ces sapins de Noël, ils ont tous fondu. Mais ils étaient très bons. Ensuite, on a mangé le dessert, puis je pense qu'on est rentré vers à l'entour de 2h du matin. Et là, c'est le lendemain. Alors, quand je vous dis qu'on n'a rien foutu, mais c'était rien du tout, quoi. Vraiment rien. Et Nana non plus, elle était absolument déclassée. Vraiment, la pauvre, pauvre petite, on lui en a fait vivre des aventures. Donc, j'ai décidé de me faire un petit chocolat chouette avec le chocolat que j'ai reçu à Noël. Donc, il faut simplement le faire fondre dans du lait chaud, tout simplement. Et puis, il faut bien bien mélanger en attendant que ça fonde et voilà. Pas grand-chose d'autre à faire. Et j'ai goûté ça. Ça fait vraiment un chocolat chaud revisité. C'était délicieux. Vraiment un peu chaud, mais délicieux. C'est tout ce que j'ai fait le matin. Enfin, je suis vraiment restée enfermée, genre, j'étais crevée. Et le soir, mon père est venu avec sa copine pour manger un bout. On s'est fait un mini Noël avec, genre, apéro, c'était des chips et tout ça. Et puis, le plat Bastien nous a fait des nouilles aux légumes et à la sauce soja. Avec du poulet végétarien. Bastien a essayé les lunettes. Pour les oignons, mais ça n'a pas fonctionné. Ils pleuraient quand même. Donc, oui, avec du poulet végétarien. Et tout le monde a vraiment bien aimé. Et c'était vraiment vraiment sympa. Un petit repas comme ça, après Noël au moins. On n'était pas en train de se gaver encore, quoi. Et après, on a mangé un petit morceau de bûche. De bûche glacée. Elle était bonne parce qu'il y avait de la meringue italienne à l'extérieur. Et de la meringue française à l'intérieur, je crois. Mais moi, j'ai très, très mal. Autant quand c'est trop froid. Et elle était limite, franchement. Elle était limite très bonne, mais elle faisait mal. Donc, voilà, on s'est régalé. C'était simple mais efficace. Un bon petit Noël. On s'est échangé les cadeaux. On était contents. C'était au goût vanille mocha. Bon, j'aime pas le mocha, mais c'était un bon mocha. Et comme vous allez le voir, Nana a été ravagée. Elle nous regardait bouffer dans le fauteuil carrément. Elle n'avait même pas la force de venir nous mendier quelque chose. Et elle avait trouvé sa place après. Elle s'est mise sur un coussin. Bastien lui fait des petites blagues. Voilà. Voilà nos Noël. Je vous ai un peu filmé vite fait ce qu'on avait fait. J'espère que ces vlogs vous sauront plus. Dites-moi vous ce que vous avez fait pour Noël. Si vous avez bien aimé, si vous l'avez passé en famille. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous avez fait. Et voilà. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.